bonjour bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de la V-City donc eh bien on se reprend sur cette terre 3D et je vous propose que l'on aille tout de suite sur la V-City donc avec nos 5018 de population synchronisons nous avec la V-City donc vous voyez que c'est en train de recalculer un peu entre temps entre le moment où j'avais quitté et le moment eh bien où nous nous retrouvons et donc voilà ma ville se développe tranquillement sans excès il faudrait des logements tout ça mais ça on va voir donc déjà ici vous voyez on va zoomer un petit peu dans tout ça alors ceux-ci perdent de l'argent mais bon c'est pas c'est pas excessivement grave pour le moment c'est très enfin c'est ce que je vais répéter toujours c'est très joli le niveau de zoom est vraiment très 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 impressionnant donc bien entendu je vais pas du tout regarder l'heure à laquelle j'ai commencé à tourner même si j'ai juste de commencer mais bon ça ne devrait étonner personne j'ai changé de chaîne de production 3d je ne l'ai jamais éprouvé pour le moment je dois bien vous dire que je ne sais pas si ça va être simple et facile donc alors là je n'y a pas aucun emploi disponible pourtant j'ai plein de l'industrie lourde se vend mal d'accord donc l'industrie lourde se vend mal voilà qu'est ce que je peux faire pour exporter déjà qu'est ce que je peux faire comme industrie autre je peux faire du manufacturier et bien nous allons commencer du manufacturier ici en même temps c'est pas super de mettre de l'industrie à côté de là où je fais mais mais comment dire là où je ne sais pas super que j'ai les fermes à côté de l'industrie lourde ce bâtiment produit rien il n'a aucun salarié mais je ne sais pas ce qu'il demande comme salarié je ne me souviens plus industrie bien tout le monde va bien aucune industrie de haute technologie mais je ne peux pas encore en faire donc fatalement il y en a pas les manufacturiers ont du mal à embaucher mais je ne me rappelle plus ce qu'elles demandent comme chose par contre est ce que ici avec ma petite route ça va vers dialon monias je ne me rappelle plus comment on fait au niveau de l'exportation il y a bien forcément quelque chose je peux faire des routes des ponts des aéroports mais je ne peux pas encore les faire 75000 effectivement je crois que j'ai un méchant bug d'affichage alors ça j'ai pas ça c'est ça oula ça ça m'a l'air bizarre ça on va éviter de jouer avec ça assez et je peux faire de la densité un peu supérieur pour mes habitants mais vu qu'ils n'ont pas d'emploi bien joué tous les habitants sont très heureux félicitations il n'y a aucun problème emploi c'est très bien ils ont du mal à ménager par contre là je crains de ne commencer à avoir des problèmes de trafic donc ce qu'on va faire c'est qu'on va changer les routes transport route droite alors débit maximal 40 voitures est ce que je peux faire de l'autoroute alors coup de construction pas cher tout ça je suis en train de me demander si je suis dans la bonne résolution normalement oui puisque je ne peux pas faire ça c'est ça qu'il faudrait que je fasse de l'autoroute je ne peux faire que la route débit avec 80 voitures est ce que je peux la construire là non parce qu'il doit y avoir un truc avec ces bâtiments là je n'ai pas trop envie de défoncer les bâtiments non plus je pourrais la construire ici connexion aux fins de route trop proche ici là écoutez on va tenter de tractopéliser bulldozer destruction non oui je sais que vous n'avez plus une route pas besoin de vous plaindre trop non va vous construire ceci à la place ok on ne peut pas ici est ce que ici je peux le faire voilà ich c'est pas super évident bien sûr ça se connecte pas forcément ça aurait été vachement trop pratique j'ai l'impression que ça se connecte pas en tout cas tout ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre le bulldozer on va péter la route ici on va péter la route là on va péter la route là on va péter la route ici on va reprendre ma petite avenue on va partir d'ici on va descendre jusqu'ici ici on va péter la route là on va péter la route péter la route péter la route péter la route on va reprendre ma petite avenue on va descendre la petite avenue ici on va partir là voilà voilà on va péter la route ici on va péter la route tout ici aussi bulldozer casser oui j'aime casser les routes voilà mais là normalement ça devrait le faire si je choisis ça je vais ici ok je vais là c'est pas évident parce que j'aimerais bien que ça se connecte quand même aux autres routes mais là pourquoi il veut pas me la faire mais je pense qu'il va falloir malheureusement que je casse celle-ci et que je les reconstruise après donc on va essayer voilà continuons à faire de la petite avenue donc on part fatalement là ça marchera pas il faut que je parte d'ici que j'arrive là c'est pas très droit ça si ça va donc un tout petit peu plus loin c'est pas optimal mais c'est pas mal ok donc celle-là elle est trop grande encore celle-ci peut-être non celle-là ah zut c'est moche c'est très moche mais c'est pas grave ça fait la job et j'ai l'impression que tout le monde est content et tout le monde est raccordé à la route même celles qui sont un petit peu au milieu c'est très sous optimal comme design de route là c'est beaucoup mieux de ce côté-ci mais au moins je pense que je vais avoir un poids loin de trafic puisque avant il n'y avait que une entrée dans la ville et maintenant il y a plus de possibilités de rentrer dans la ville et on va en profiter tout de suite pour faire ceci comme ceci alors là j'hésite un petit peu ce serait bien s'il y avait une grille d'alignement un petit peu meilleur que au pif en fait voilà donc alors les travailleurs ont du mal à aménager et bien nous allons leur faire des logements et bien on va partir par ici voilà des logements pour travailleurs félicitations il n'a pas de problème d'emploi ils ont du mal à aménager et bien je propose que s'ils ont du mal à aménager et bien nous leur fassions des logements ça paraît logique non voilà alors qu'est-ce qu'il y a au niveau de l'industrie il faut que j'annule tout ça industrie alors il n'y a pas assez de travailleurs pour les industries de manufacture forcément je ne peux toujours pas faire ces industries là mais les industries de manufacture je ne sais pas ce qu'il leur faut comme travailleurs donc ça doit faire des travailleurs et travailleurs qualifiés d'accord donc il faut que je fasse sûrement beaucoup plus de travailleurs qualifiés et bien on va faire descendre cette cité travailleurs qualifiés c'est parti c'est parti et là je vais voir que je ne peux pas placer mon avenue forcément ah là 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 je vais pas pouvoir la placer non plus parce que sinon ce serait beaucoup trop facile et trop beau ah si ça y est et bien écoutez on va faire une grande avenue qui descend ici et des horreurs qui se connectent à la grande avenue ensuite zoomage connexion connexion et connexion voilà alors parle moi à l'industrie dont tu ne veux pas me parler ah ils ont du mal à aménager c'est très bien alors il faut que je regarde au niveau de la population au niveau de la population population il y a du monde ici la richesse il y a le pognon là les travailleurs tout ouais travailleurs qualifiés les managers j'en ai pas encore les élites n'en parlons pas la satisfaction ils sont plutôt satisfaits ouais les services publics il va falloir que je fasse quelque chose l'éducation il va falloir que je fasse quelque chose la sécurité celui-là là pompiers magasins trophée obtenu merci les loisirs il va falloir que je fasse quelque chose dessus les emplois ils sont plutôt tous un emploi des postes vacants il n'y en a pas du bénéfice tout le monde est content le fret c'est pas trop le bordel alors le coût de la vie ça va le monument ça va pollution sonore ça va pollution de l'air ça va les nappes de pétrole non ouh là là j'ai construit de l'industrie dans la nappe les transports comment dire inexistants donc la manufacture non ça non les services techniques ça ne m'intéresse pas les services municipaux la santé un petit truc de santé ça sera sûrement utile on va en mettre un ici de l'éducation parce qu'il n'y a pas d'éducation du tout d'accord donc on va mettre un peu d'éducation là alors ça essaigne sur quoi ça essaigne tout là mais ça n'essaigne pas du tout ici on va en mettre un j'hésite ici j'hésite beaucoup mais je vais le mettre quand même donc voilà voilà tu as reforming non ça non ça non non plus on va mettre du loisir alors c'était où le loisir déjà c'est dans commerce du loisir du loisir culturel hop et du loisir sportif hop et du loisir sportif et ici aussi tiens aujourd'hui je suis gentil avec mes citoyens donc ça c'est parti alors qu'est-ce qu'il y a eux ils ont du mal à ménager cela voilà le taux de chômage a atteint un seuil critique ça va ça construit encore un petit peu donc on va faire du travailleur pas qualifié hop oh j'ai mis des jardins automatiquement dedans ça veut dire que j'ai hyper mal calculé le placement de mon avenue ça ça veut dire ça donc l'industrie ça va l'industrie ça va à peu près ils viennent de se construire est-ce que je peux voir le trafic le trafic ça va ici ça va là ça va ça va ça va ça va la satisfaction de trajet satisfaction à l'emploi ouais forcément ils sont sans emploi donc ils n'ont pas de satisfaction de trajet voilà c'est très bien alors je ne sais plus où est-ce que je fais du transport public ici mais il me faut 50 000 habitants et on est à 8 892 donc il va falloir attendre un tout petit poil avant de pouvoir en faire donc qu'est-ce qu'ils ont eux les habitants du mal à aménager mais ils ont plein d'endroits pour aménager ici le taux de chômage et pour avoir moins de chômage il faut que ceux-ci aménagent donc on va accélérer un tout petit poil le temps qu'ils aménagent parce que là il leur reste effectivement 1,2,3,4,5 industrie ça risque d'être un poil critique on va leur faire des bureaux alors je ne sais plus où c'est une petite zone de bureau est-ce que je peux mettre quelques bureaux ici zone de bureau simple hop hop voilà quelques bureaux alors je ne sais plus ce qu'il leur faut nom de travailleurs qualifiés travailleurs qualifiés c'est parfait donc ça aide vraiment à se plaindre aucun emploi disponible bah si il y a plein d'emplois disponibles usine moyenne service de police donc je peux faire de l'usine lourde moyenne je peux faire des trucs en transport je peux faire des nouveaux ponts je peux faire des nouvelles routes sûrement avec une plus grosse densité je peux aller à 50 voitures 60 voitures alors que j'ai déjà fait du 80 voitures ok super donc ici dans les services municipaux je peux faire de la sécurité et bien faisons de la sécurité que je ne peux pas placer ici super est-ce que je peux placer là ouais bah je vais placer ici et ça veut dire que les scènes tout là ça va on va garder un service de sécurité ça va suffire commerce je peux faire des hôtels mais ça ne m'intéresse pas forcément j'ai plus de nouveaux trucs de loisirs de l'industrie lourde en zone moyenne ça on va sûrement en faire et voilà je peux enfin faire ceci encore un nouveau pas de chômage dans la ville vous n'avez pas de chômage avec 10 000 habitants soit je suis un très bon maire soit j'ai beaucoup de chance voilà donc industrie lourde je fais l'industrie lourde lourde hop voilà donc eux ils sont contents ont du mal à ménager passer de logement félicitations pas de problème d'emploi encore un trophée donc effectivement plus d'un bâtiment de sécurité et bien tu me l'apprends je ne le savais pas moi même hop quelques habitants parce que les habitants c'est bien le niveau d'étude est élevé ça ça me plait beaucoup donc option de la vue au revoir ah regardez ces bâtiments sont enfin moi je les trouve en tout cas tout simplement magnifique c'est vraiment non vraiment j'aime si j'arrive à zoomer comme il faut oui je sais tu as le droit de me klaxonner ton maire est en train de jouer avec les bâtiments c'est tout simplement magnifique enfin c'est mon avis après vous avez le droit de ne pas être du tout d'accord mais ici c'est vrai que ça ressemble déjà beaucoup plus à une zone ça me fait penser énormément à Boston en fait je dois bien vous dire sur tous ces bâtiments-ci là j'ai vraiment vraiment l'impression de me revoir à Boston c'est c'est plutôt étonnant c'était ouais j'avais pas franchement prévu de dire ça un jour dans un de mes commentaires de jeux vidéo mais alors le taux de chômage a atteint un niveau dramatique donc il va falloir que je continue pareil ah ça y est je peux faire des cadres ah ça y est je peux faire de la ah la la j'ai essayé de tourner voilà je vais pouvoir faire de la haute technologie et là vous allez voir ça va être pas mal intéressant assez vite ah ah super ah la 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 bah écoute est-ce que tu peux me faire une zone comme ça oui vas-y au revoir René on va faire une bande de travailleurs riches ok ça marche même plus quoi super juste super quoi hop donc tout de suite on va faire de la haute technologie ça l'avantage c'est qu'on peut le faire dans la ville parce que ça pollue pas du tout enfin s'il me semble voilà ça ne pollue pas du tout donc ça c'est juste super et ça demande tous les travailleurs n'ont juste qualifié manager dommage ça on va pas faire ça ah bah je peux te dire ah non j'ai eu peur j'ai cru que je pouvais directement faire des trucs bien hop un peu de santé un peu plus de santé j'ai fait n'importe quoi là je vous l'admets complètement vous avez atteint dix mille travailleurs satisfaits à plus de 70% merci l'électricité coûte trop cher alors vcity j'ai zéro de capacité de fret j'ai un petit peu donc qu'est-ce que je pourrais échanger euh si j'échange ceci et électricité c'est où ? eau électricité et si je fais ça ok annuler pour le moment on va annuler le chômage touche les managers pas pour très longtemps il y a pas assez de casernes de pompiers le carburant coûte trop cher c'est une catastrophe et bien on va s'arranger pour régler le problème alors casernes de pompiers déjà on va en faire voilà voilà donc alors le carburant coûte trop cher il y a trop de chômage l'électricité coûte trop cher nous étions un nous étions arrivés à un comment une usine non pas une usine une ville magnifique et maintenant vous voyez c'est la catastrophe catastrophique plus rien ne va donc le carburant coûte trop cher le taux de chômage a atteint un seuil critique donc on va vous faire des bureaux spécial ? euh non ah ouais c'est cher quand même non juste des bureaux et bien on va vous faire des bureaux ici allez profiter des bureaux un nouveau seuil a été franchi les vingt mille habitants bureau de taille moyenne supermarché service de pompiers parcs grands hôtels ça monte à une vitesse énorme le taux de chômage a atteint un seuil critique mais on est en train de construire des choses vous le taux de chômage mais on est en train de construire des choses donc ce qu'on peut faire si j'arrive à trouver où je crois que c'est dans service technique électricité on peut faire justement de l'électricité donc on va faire ça ici donc normalement je devrais diminuer le tarif de l'électricité en théorie voilà donc j'ai limité le tarif de l'électricité et maintenant si je clique sur carburant je peux créer un champ d'extraction pétrolière et comme ça je vais diminuer forcément le prix du pétrole zoning trop grand on va faire un truc plus petit zoning trop grand et voilà donc je pompe du pétrole et vous voyez que j'ai foutu ça de manière absolument pourrie mais vraiment pourrie ah c'est bon il reste une grande nappe ici et une nappe ici ah donc j'ai plus de travailleurs qualifiés c'est ça ? j'ai plus de travailleurs qualifiés c'est ça et bien on va en rajouter travailleurs qualifiés densité importante hop voilà je galère de manager c'est ça la majorité des habitants sont toujours satisfaits malgré les problèmes ok c'est quoi les problèmes ? 1000 managers à plus de 70% ça va la satisfaction générale est à 30% les bureaux ont du mal à embaucher qu'est-ce qu'ils ont eu ? les industries de manufactures se portent bien les industries se portent bien tout le monde se porte bien et pourtant la satisfaction est à 30% super j'ai un problème alors il me faut des logements pour manager ouais ça on est d'accord vous avez atteint 5000 travailleurs qualifiés super mais moi j'aimerais bien savoir ils sont satisfaits à 77, 75, 77 100% 100% c'est parfait en fait c'était juste que ce n'était pas à jour le taux de chômage a atteint un niveau dramatique donc ça veut dire qu'il faut plus d'industrie ils ont du mal à aménager ceux-là ça c'est mieux ils ont du mal à aménager donc on va faire un peu d'industrie l'industrie moi j'aime bien est-ce qu'on fait de l'industrie lourde ou de la manufacture on va faire l'industrie lourde encore un petit peu hop hop le chômage frappe les travailleurs je viens de leur faire des industries donc ça devrait être bon alors eux ils ont besoin de managers c'est d'accord je vais vous ramener des managers hop quelques managers en même temps on va en profiter pour faire quelques hôtels commerce hôtel hôtel de vacances qu'est-ce que je peux faire petit hôtel petit hôtel petit hôtel moyen hôtel moyen hôtel moyen hôtel allez on va faire celui-ci ah oui c'est vrai que je n'ai aucune zone touristique ici c'est vrai est-ce que je peux faire des petits quand même non d'accord donc on va faire des hôtels d'affaires je crois qu'on n'a pas le choix hop ce bâtiment ne prend rien du tout il a besoin de manager j'ai pas de manager ah là là je suis vraiment en galère de manager voilà j'ai fait là j'ai penché complètement voilà donc les managers 74% 75% 76% ils ont quoi ? aucun emploi disponible ils ont du mal à aménager ils vont bien tout ça ça va bien ça ça va bien ça ça va bien ça ça va bien aucun hôtel de tourisme forcément je n'ai aucune zone touristique donc je ne vais pas faire d'hôtel de tourisme hein on reste gentil entre nous on va faire des bureaux si je me rappelle où c'est industrie bureau bureau hop on va faire des bureaux ici vous allez voir que là je viens de faire un nombre de bureaux proprement hallucinant oula eux ils ne vont pas bien alors qu'est-ce qu'ils ne vont pas ? il n'y a pas assez de travailleurs pour les industries de manufacture il faut que je fasse des travailleurs ah oui là il y a du pétrole mais bon au grand mot les grands remèdes alors eux ils vont aller se faire ici voilà et donc dans tout ça le problème c'est que maintenant il va falloir que je fasse de l'éducation et tout ça services municipaux ça c'est de la santé de la santé pour le moment je couvre tout le monde en santé ça c'est très bien éducation je couvre tout le monde en éducation c'est parfait sécurité et on couvre presque tout en sécurité j'aimerais bien bulldozeriser je vais bulldozeriser ici hop et on va mettre de la sécurité services municipaux sécurité 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 mini commissariat ici parfait service de pompiers on couvre quoi ? on couvre presque tout on va en mettre un je le mettrais bien je le mettrais bien ici bulldozer boum oui boum boum service municipaux service de pompiers petite caserne ish là voilà donc ça ne couvre toujours pas tout donc bulldozerisation bulldozerisation ici voilà service municipaux service de pompiers pompiers voilà ça veut dire que là je couvre absolument tout avec mes pompiers c'est parfait cadre de vie est-ce que je peux mettre un parc par exemple je vais mettre un parc ici et un parc là comme ça je vais améliorer la qualité de l'herbe dans ce coin là ce qui n'est pas plus mal donc 74% 77% 73% parfait ah oui c'est vrai absence d'eau j'ai un peu oublié ce problème eau alors consomme 4% de vos réserves d'argent par tour ah ouais quand même eau par contre je ne sais pas ce mhm ouais ça pompe mais est-ce que ça pompe bien ou pas alors est-ce que j'ai le moyen de voir ça population parfait richesse parfait travailleur parfait travailleur qualifié oui manager oui élite j'en en ai toujours pas satisfaction ah bah eux sont moins satisfaits hein ils doivent être au chômage c'est ça satisfaction de sécurité faible l'emploi faible loisirs faible magasin faible c'est vrai que ça fait 1000 ans que je n'ai pas construit de magasin eh bien écoutez les amis on va vous faire un un centre commercial euh hop 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 voilà méga centre commercial alors vous qu'est-ce que vos magasins faibles loisirs faibles à l'emploi faible il vous faut aussi des magasins on va vous faire ça ici voilà voilà et ils ont dit loisirs faibles loisirs 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 est-ce que je pourrais pas mettre ça ici par hasard j'ai fait n'importe quoi loisirs loisirs culturels c'est bien aussi le culturel la grande route c'est très culturel voilà manager recherché alors trophée obtenu il y a une absence d'agroalimentaire effectivement c'est vrai que j'avais oublié ce problème là est-ce que je peux en faire par contre commerce industrie industrie lourde non 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 euh blablabla plame zone agricole zone céréalière zone fritière agriculture légumière allez c'est parti on fait des légumes voilà alors on va faire du bétail en dessous voilà on va faire des céréales aussi trop grand voilà qu'est-ce qu'on peut faire d'autre on va faire un autre bétail ici 93% 92% ah j'arrive pas à le finir bon 91% voilà un petit peu d'agricole 73 79 77 100 100 100 100 eh bien je vous propose qu'on s'arrête sur cette amélioration de eh bien de notre Vcity je n'ai aucune idée de la durée de l'épisode mais comme ça je l'estimerai environ un quart d'heure à peu près on verra ce qu'on va faire la prochaine fois mais je pense qu'il va y avoir de l'industrie eh bien avant de partir d'ailleurs j'allais dire il va y avoir de l'industrie et des managers mais avant de partir nous allons faire quelques managers parce que on est vraiment trop en galère de managers voilà quelques managers parce que là vous voyez tous les bâtiments qui ont des problèmes ont des problèmes de managers à proximité de services de passagers blablabla la circulation est complètement engorgée c'est bien ce que j'ai vu eh bien nous allons regarder la circulation le trafic le trafic est complètement engorgé ici effectivement par contre ça va être un peu difficile puisque il n'y a pas réellement moyen de désengorger ça du moins pas encore pas tant qu'on ne peut pas faire de transport en commun mais on pourra les faire très bientôt puisque nous sommes déjà à 47 000 habitants et le transport en commun c'est 50 000 les citoyens s'ennuient ah bon on leur fera des voisins la prochaine fois et donc je vais vous laisser là-dessus et je vais vous dire à très bientôt pour un nouvel épisode de la Vcity au revoir 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 au revoir